... Et bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est TopToff et aujourd'hui on se retrouve pour la dixième et certainement la dernière partie sur le let's play de Spiro 2 Riptos Rage sur PS4. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fini les trois derniers niveaux de ce monde de la toundra hivernale, donc avec le marécage mystique, les fermes Robotica et Metropolis. Et aujourd'hui on va enfin finir ce jeu en battant Riptos, en ramassant les derniers joyaux et en allant dans les rivages du dragon. Donc voilà l'arène de Riptos qui se trouve juste ici et on va parler à Laura pour qu'elle puisse ouvrir la porte. Et bien ouvre-moi la porte. Impeccable, c'est très joli par contre. Alors ramasse le reste. Ok, il en reste sept et les sept derniers sont là. 400 sur 400 joyaux, monde de la toundra hivernale terminé, parfait. Salut petit, je peux t'aider ? Quoi ? Encore toi ? Ouais, si tu veux tester ce cristal de puissance, pourquoi ne pas l'essayer sur moi ? Je ne bougerai pas, promis. Hum, c'est une bonne idée. Dragon, tu as signé ton arrêt de mort ! Très bien dragon, ton sort est scellé, qu'il disait dans l'original. Allez, donc c'est parti pour Riptos et là donc il y a aussi le dernier point d'aptitude à récupérer en battant Riptos sans se faire toucher. Alors j'espère réussir du premier coup, ça serait le top. Sinon, si je n'arrive pas à le battre du premier coup, je verrai dans ce cas-là pour le battre en plusieurs fois. Spiro, nous voulons t'aider à combattre Riptos. Et Laura utilise les orbes que tu as collectés pour stocker de l'énergie bonus. Chasseur te jettera les orbes améliorées au fur et à mesure qu'ils seront prêts. En ce moment même, le professeur expérimente de nouvelles formes d'énergie bonus. Tu auras bientôt des compétences que nul n'a jamais vues. Voilà, et donc grâce à ça on va récupérer des nouveaux bonus. Alors comment va se passer ce boss ? Donc Riptos, le voici. Et là vous voyez le chasseur qui est en train de disperser des orbes un petit peu partout sur le terrain. Le but ça va être de récupérer ces orbes, sachant qu'il y a trois types de couleurs d'orbes différentes. Il y en a des bleus, il y en a des verts et il y en a des rouges. Et donc vous voyez aussi à gauche et à droite des compteurs d'orbes. Donc trois pour Riptos et trois pour moi. Et à chaque fois que l'un d'entre nous récupérera trois orbes, il se passera un petit pouvoir. Soit pour Riptos avec son cristal de puissance, soit avec moi qui aura aussi quelques pouvoirs supplémentaires. Chasseur, tu ne me déplace plus rien. Bon, on va commencer tout de suite le combat. Allez, c'est parti. Donc voilà, donc Riptos peut aussi ramasser ses orbes. Alors là, attention parce qu'il va me balancer des boules de feu. Voilà, et maintenant que j'ai récupéré les trois... Oh là là, les trois... Putain, Riptos, arrête de bouger. Non ! Non, 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 me touche pas. Voilà, donc là, ça y est, Riptos a récupéré les trois orbes rouges. Ok. Ok, ça va, tout va bien. Mais t'as fini de tout ramasser ! Nom de Dieu ! Voilà, et maintenant que j'ai ramassé les trois orbes, voilà, Riptos prend peur. Et le gros lâche, il va s'échapper. Non. Attention, oh là 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 ! On se calme. Ok, trois boules vertes pour Riptos. Ouais, alors là, attention. Ok. Ok, impeccable. Ah, j'en ai que deux, je pensais que j'en avais trois. Qu'il est con. Qu'il est con. La rouge. Ok, impeccable. Donc là, maintenant, j'ai les super flammes. Ah ouais, ça fait mal, hein. Ok, première phase terminée. Deuxième phase. Alors, je vais faire une pause 30 secondes. Donc, vous n'avez pas vu aussi la troisième compétence de Riptos avec les orbes bleus. En fait, quand il a les orbes bleus, il y a un espèce de bouclier autour de lui. Il va essayer de me pourchasser. Voilà pour l'explication. Oh là, putain, j'ai failli me le prendre. Donc voilà, donc là, maintenant, il est armé d'une espèce de gulpe mécanique. Wow. Alors, surtout, voilà, restez bien loin de lui. Putain, chasseur, si tu peux m'amener les... Putain, mais amène pas les boules vers Riptos, mec. Putain, mais t'es con. Ok, alors là, gulpe, il est prêt. Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est ça. Donc là, voilà, là, il balance un espèce de... Oh là 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 ! Ouh ! Voilà, donc là, il balance un espèce de dragon. Putain, bien joué. Bon, bah, le point d'amptitude, ce sera pas pour tout de suite. Oh, c'est pas vrai. Moi qui voulais battre Riptos du premier coup, bon, bah, c'est raté. Ouais, c'est ça. En fait, il... Il... Comment ? Mais putain, mais... Eh, chasseur, tu peux amener les boules vers moi ? Ça m'arrangerait plutôt, hein. Ok. Bon, chasseur... Ah, je t'allais dire, c'est quand tu veux, hein. Putain, ces boules de feu, putain, elles commencent à m'énerver un petit peu. Mais putain, mais il met la boule juste à côté de lui ! Mais c'est une blague. Allez, dégage. Ok, impeccable. Phase 3. Voilà, donc là, Riptos vient détruire le... Le terrain. Et maintenant, la troisième partie va se passer dans les airs. Et à nouveau, donc, je dispose de la super flamme. Aïe ! Oh là là ! Je dispose de la super flamme. Tout a bien joué. Putain ! Mais... Oh ! Ça suffit, Riptos. Quoi, je ne vais pas toucher, là ? Voilà, impeccable. Alors, qu'est-ce qu'il fait, là, maintenant ? Wow. Ok, il va repopper, là. Allez, viens, là. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Allez, encore une fois. Où est-ce qu'il est ? Il est là. Wow. Ok, du calme. Du calme. Allez, viens, là. Ok, c'est bon. Bon, ça aura... Malheureusement, je n'ai pas eu le point d'aptitude, mais bon. Au moins, on l'a battu, c'est déjà ça. Je ne pense pas qu'on pourra jamais assez te remercier, Spiro. Je suppose que tu dois partir, maintenant. Oui, il le faut. Je vais leur manquer dans le monde des dragons, et il me reste des vacances à prendre. J'en ai besoin plus que jamais. Avant que tu partes, je pense que Richard a envie de te donner quelque chose. Ah non, certainement pas ! Chasseur ? Spiro, Richard est vraiment désolé de t'avoir fait payer si cher pendant ton séjour à Avalar. Nous voulons que tu gardes les gemmes en récompense de ton aide. Wow, merci. Sparks, tu peux les prendre ? Laisse-moi juste taper les nouvelles coordonnées, et... Voilà ! Spiro, tu peux aller au Rivage Dragon ! Eh, vous devriez venir avec moi ! Vous avez sûrement besoin de vacances ! C'est malheureusement impossible, Spiro. Rito est hors d'état, mais il a eu le temps de causer beaucoup de dégâts. On parle de semaine de nettoyage. Mais souviens-toi que tu peux toujours revenir à Avalar via les Rivages Dragon si tu en as envie. Bon, très bien. Viens, Sparks. On a des tas de jours de vacances en retard. Yeah ! Et oui, là ça y est, donc Spiro va enfin pouvoir prendre un peu de vacances. Ah oui, donc voilà les crédits. Bon, on va passer les crédits. Je vous montrerai les crédits à la fin de Spiro 3. Où je ferai mon petit point, mon petit récapitulatif. Vous expliquer ce qui est allé, ce qui n'est pas dans le jeu. Enfin voilà. Vous dire mon ressenti sur ce jeu en tout cas. Alors maintenant, Crypto a été vaincu. On va pouvoir enfin prendre un petit peu de vacances. Et on va voir donc la zone maintenant des Rivages du Dragon. Puisque c'est là où on va se rendre. Voilà, et là vous voyez mon compteur de joyaux. Pardon, qui vient de monter jusqu'à 10 000. Puisque maintenant, je suis à 10 000 joyaux grâce, on va dire, aux habitants d'Avalar qui m'ont donné les sous que Richard m'avait pris pendant l'aventure. Car souvenez-vous, il m'avait pris 4 100 joyaux, c'était beaucoup. Et donc nous voici donc au Rivage du Dragon. Super beau en tout cas. Alors attendez. On va se reculer un petit peu là, je vois. Oh là. Je vais reculer un petit peu. On va visiter un petit peu. Il y a une espèce de grand dragon là. Ah ouais, les fameux dragons de Spiro 1, voilà, qui sont là. Petit clin d'œil. Petit clin d'œil au premier Spiro, ça fait toujours plaisir. Et là, donc on va parler à ce New York qui va essayer de nous faire entrer dans les rivages du Dragon. Voilà, mais sachez que pour entrer, il vous faut un minimum d'orbe. Si tu as 10 jetons, tu peux visiter notre théâtre. Merci pour l'info. Alors, voyons voir un petit peu ces rivages du Dragon. A Screaming Gun Time. Ouais, donc ça c'est de... Alors là, on a ici une porte. Ah oui, je ne voulais pas l'ouvrir maintenant, mais ce n'est pas grave. Donc en fait, pour ouvrir cette porte, il vous faut le 100% du jeu. Donc les 10 000 joyaux et les 64 orbes. Et donc derrière, vous voyez une recharge. Je la prendrai à la fin des rivages du Dragon pour vous montrer ce que c'est. Et donc vous avez vu, il nous faut 10 jetons pour entrer dans le théâtre. Et le théâtre, il est juste ici. Salut mon jeune ami. J'aimerais te laisser entrer dans le théâtre des rivages du Dragon. Mais tu n'as pas gagné assez de jetons. Et c'est d'abord d'autres attractions. Très bien, ce sera fait. Mais avant tout, je vais visiter d'abord. Spyro, Reynati Trilogy. Ah, elle est très belle l'affiche. Ah ouais, j'aime beaucoup. Elle est magnifique l'affiche. Ah, je veux le même moi. Ah, je veux le même poster chez moi moi. Allez, on ne va pas perdre trop de temps. On va tout de suite commencer les premières attractions. Et on va commencer avec cette attraction là. Approche, Spyro. Et regarde ce que nous avons pour toi aujourd'hui. A l'intérieur de ce stand, tu trouveras les créatures les plus cruelles que tu aies jamais vues. Et si tu essayais avec ces balles, vise, tire sur la cible et regarde les terrifiantes créatures s'effondrer dans l'eau. Ne t'en fais pas, ça ne les blesse pas. Oui, car ici les rivages de dragons sont un petit peu la fête foraine des rivages du dragon. Donc là, on a des balles et on doit mettre les balles dans les cibles pour faire tomber les persos dans l'eau. Comme à la fête foraine. Merci pour le jeton. Très joli le jeton. Tu peux encore essayer si tu veux. Bien sûr. Donc là, le premier ennemi, c'était le Yeti qu'on avait vu dans le niveau Colosse. Là, on a un Terraformer. C'est plutôt facile, non ? Tiens, voici encore un jeton. Merci. Ils sont super beaux les jetons. Tu peux encore essayer si tu veux. Oui, oui, bah vas-y. Vas-y. Et là, on a le chef cuistot de la plage ensoleillée, si vous vous rappelez. Voilà, plouf. Wow, tu vises vraiment comme un pro. Prends ça, c'est mon dernier jeton. Eh bien, je le prends. Tu peux encore essayer si tu veux. Maintenant, c'est bon, maintenant que tu n'as plus de jetons à me donner, je te remercie. Allez, on va passer à l'attraction suivante, qui est celle-ci, le Tunnel de l'Amour. C'est gratuit ! Tu n'avances pas d'argent, et tu ne fais pas de paiement mensuel. En revanche, je te donne un jeton. Je ne peux t'en donner plus, mais tu as le droit de passer autant de fois que tu veux. Saut à bord, mon ami ! Donc, le Tunnel de l'Amour, c'est rien de bien compliqué. On s'installe juste dans le tunnel. On n'a rien à faire, rien à toucher. Et on va voir avec qui on va ressortir de ce tunnel. Ok, je sors avec Greta, c'est sympa. Et merci pour le jeton. Voilà, donc lui, il ne m'en donne qu'un jeton. Allez, on passe à l'attraction suivante, le stand de tir. Bien sûr. Donc là, le but, c'est qu'on doit détruire les 10 ennemis avant la fin du temps réglementaire. Et là, je ne sais pas pourquoi la croix directionnelle ne fonctionne pas. On va essayer de tirer là-bas quand même. Ok, 6. Par contre, j'ai intérêt à me dépêcher quand même. Elle est sympa, l'affiche, là, à gauche, là. Ok, impeccable. Et merci pour le jeton. Tu es prêt pour une nouvelle manche ? Mais bien sûr. Très bien, je règle le compte à rebours. Alors là, maintenant, c'est 8 cafendriers qu'on avait vu dans le niveau commandé, tours aquaria, si vous vous rappelez bien. Ok, 6, 7 et 8. Impeccable. Très joli. Voici un jeton. Bon, ce n'est pas bien compliqué. C'est juste des petits mini-jeux. Tu es prêt pour une nouvelle manche ? Très bien, je règle le compte à rebours. Et pour cette troisième manche, on va rencontrer les lézards de lueur. Ok. Ok, très bien. 6. 7 et 8. Impeccable. Eh bien, je le prends. Et de 7. Impeccable. Oui, oui, oui. Allez, on est parti pour la dernière attraction, pardon, les montagnes russes. Mais ici, au rivage, on ne se contente pas de foncer. Si tu fais sauter tous les ballons sur la voie, il y aura un jeton pour toi. Prêt à essayer ? Mais bien sûr. Fais attention à tous les autres. La piste est plutôt bondée aujourd'hui. Oui, il faut que je fasse attention parce qu'il y a du monde. Donc là, le but ici pour cette première partie, c'est de péter les 25 ballons verts. Et attention parce qu'il y a du monde sur la route. Là, voici, il y a une tortue qui est complètement au milieu du chemin. Donc, il faut évidemment sauter par-dessus. Voilà, attention au véhicule. Très bien. 7, 18. Alors là, attention à lui. Ouais, 19, 20, 21. Oh punaise, je ne l'ai pas vu. Mais je veux bien. Ouais, j'étais... Ouais. Je n'ai pas vu le dernier arriver. Bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Il n'y a pas de souci. Alors, 8, 9, 10, 11, 12. Attention à lui. Voilà, 13, 14, 15. Ok, alors là, il faut que je fasse attention à la voiture qui va arriver. Évidemment, j'ai sauté trop tôt. Mais putain, ce n'est pas vrai. C'est important, ce n'est pas compliqué. Je vous jure. C'est moi qui fais n'importe quoi sur ce coup-là. Alors, si déjà, je me foire sur la première partie, qu'est-ce que ça va être pour les autres parties ? Parce que comme dans tous les mini-jeux, il y a trois parties à faire. Enfin, sauf le tunnel de l'amour, il n'y avait qu'une partie, mais... Sinon, il y a bien trois parties. Et chaque partie va se compliquer de plus en plus. Donc, si déjà, je me foire sur les premières parties, je ne dis pas ce que ça va donner après. Voilà, impeccable. Ok, parfait. Et merci pour le jeton. Oui, le parcours est bondé aujourd'hui. Je sais. Donc là, maintenant, cette fois-ci, il y a 50 ballons à péter. Alors là, cette fois-ci... Bah, pourquoi j'ai pas été de l'autre côté ? Bon, d'accord, si vous voulez. Je voulais aller de l'autre côté, je n'ai pas réussi. Mais putain, mais pourquoi je ne vais pas de l'autre côté ? Sérieux, pourtant, je reste à appuyer sur le bouton, mince. Mais... Attendez, 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 attendez. Parce que là, j'ai un souci de touche, là. Comment ça se fait ? Je ne vais pas de l'autre côté. Mais... Je veux aller de l'autre côté ! Mais qu'est-ce que c'est ? Il faut appuyer sur une touche, ou quoi ? Mais je n'arrive pas à aller de l'autre côté. C'est dingue. Mais attendez, il doit y avoir un souci, là. Je n'arrive pas à aller de l'autre côté. Ah bah voilà ! Ok, donc en fait... La croix directionnelle ne fonctionne pas, d'accord. C'est bizarre, ça. En fait, c'est comme le stand de tir. Au stand de tir, je ne pouvais pas utiliser la... La croix directionnelle, je devais obligatoirement utiliser le stick. Ah, c'est bizarre, pourquoi ils ont fait ça ? Bon, si vous voulez, mais... Bon. Ça me fait perdre un peu de temps, mais bon. Donc là, attention véhicule. Ah ouais, c'est ça, il faut bien utiliser le stick. Ah oui, puis c'est ça. Puis en fait, on est sur le corps d'un dragon, en fait, pour ce parcours. C'est très joli, j'aime beaucoup. Alors là, attention au dernier chemin. Ok, très bien. Alors là, normalement, il ne devrait plus y avoir d'obstacles jusqu'à la fin. Ok, impeccable. Eh, pas mal ! Voici un autre jeton. Il reste encore un parcours. Rien ne t'arrête. Cette fois, tu vas aussi devoir utiliser le canon installé sur la voiture pour tirer sur les ballons. Est-ce que tu veux essayer ? Mais bien sûr. Fais attention à tous les autres. La piste est plutôt bondée aujourd'hui. Oui, je ferai attention. Donc là, maintenant, on est équipé cette fois-ci d'un canon. Et le canon, il va falloir utiliser, donc oui, ce canon, pour péter les ballons rouges. Voilà, comme celui-ci. Ok, je crois que je n'ai pas eu le ballon rouge, là. On va refaire un tour, rapide. On va voir si je l'ai eu. Non, je ne l'ai pas eu. Voilà, là, maintenant, je l'ai eu. D'ailleurs, ce qui est bizarre, puisque dans l'original, dans le troisième parcours, il n'y avait pas de véhicule qui arrivait en sens inverse. Je crois. Merde, je n'ai pas eu le ballon. Ou c'est les tortues, alors, qu'il n'y avait plus ? Je ne sais plus. Non, c'est les tortues qu'il n'y avait plus. Je dis n'importe quoi. Ok, 22, 23, 24, 25. D'accord, j'ai oublié un ballon rouge. Donc, on va repartir le chercher. Mais putain, je n'arrive pas à péter le ballon rouge. Mais c'est une blague ou quoi ? Je n'arrive même pas à péter le ballon rouge, mais what the fuck ? Mais putain ! D'accord, ok, c'est une grosse blague. Et on est reparti pour un petit tour de manèche. En plus, c'est vraiment ça. On fait vraiment un petit tour de manèche. Voilà, c'est bon. Ok, 27. Alors, 28. 29, 30. Ah si, c'est ça, il y a aussi encore des tortues. Putain, je n'ai pas pris l'autre chemin. Oh là 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 là. Ok, 37, 38, 39. Ah oui, donc il y a encore des tortues et des véhicules en s'inverse. Parce qu'il me semblait que dans l'original, il n'y avait pas les deux. Il me semblait. Alors par contre, je vais repartir par là. Quand il me semble que je n'ai pas pété le... Ah non, ce n'était pas là, ce n'était pas là. C'était après. C'était après. Alors, où est-ce que je n'ai pas pété le ballon ? Déjà, ce n'était pas là ? C'était là alors ? Attention, ouais. C'était ici. Non, ce n'était pas là. Non, non, c'est que j'avais dû péter le ballon alors. C'est moi, c'est moi alors. Il me semblait que je n'avais pas pété un ballon mais non, c'est bon. C'était bon. Ok, très bien. Ok, impeccable. Alors, 47, 48, 49 et 50. Parfait. Et on a récupéré les 10 jetons. Impeccable. Non, non, c'est bon, merci. Non, mais là, c'est bon, j'ai récupéré les jetons, donc c'est bon. Je te remercie. Eh, Spiro, c'est ton jour de chance. Tu as réussi à gagner à 7 jetons pour rentrer dans le théâtre des rivages dragons. Vas-y et profite du spectacle. Alors, ce théâtre, vous allez voir ce que c'est, mais ce n'est rien de bien exceptionnel. Vous allez voir ça. Alors, on va rentrer. Et voilà, et donc en fait, c'est toutes les cinématiques du jeu. Voilà, donc les 10 cinématiques. Non, plus que ça, mais il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Il y en a 11. Donc voilà, donc ça vous permet de revoir toutes les cinématiques du jeu. Voilà, tout simplement. Mais je n'ai pas fini. Car, donc, maintenant que j'ai ouvert cette porte en faisant le 100%, donc vous voyez, en fait, c'est une recherche superflamme, mais à l'infini. Et en la prenant, donc voilà, j'aurai le pouvoir superflamme à l'infini dans tous les niveaux. Et j'ai obtenu un nouveau trophée. Il est en feu. Ah oui, puis c'est ça. Maintenant, Spyro, il crache vraiment des superflammes. Des superflammes tout le temps. Même dans le temps de chargement. Ah, c'est génial, c'est génial. Alors, par contre, j'ai fini le jeu à 100%, mais pas tout à fait, puisque je n'ai pas battu Spyro sans me faire toucher. Euh, Spyro, Ripto, pardon. Je n'ai pas battu Ripto sans me faire toucher. Donc on va retenter le coup. Euh, tout de suite. Voilà, puis maintenant, je vais utiliser vraiment la superflamme partout où j'irai. Allez, on va retenter Ripto quand même pour le... Pour voir la deuxième partie de la gare Riddar. C'est surtout ça aussi qu'il faut voir. Donc on est reparti tout de suite pour l'arène de Ripto. Allez, c'est reparti. Bon, la cinématique, je vous la passe, on l'a déjà vu. Et donc c'est reparti contre Ripto. Et là, donc, avec mes superflammes, normalement, ça devrait bien se passer. Normalement. Je dis bien normalement. Bah déjà, normalement, les deux premières phases, ça devrait très bien se passer. Maintenant que j'ai les superflammes tout le temps, je n'ai plus besoin de récupérer les boules rouges, les boules vertes ou les boules bleues. Même si je pourrais ramasser les boules bleues, puisque je ne vous ai pas montré ce qu'elles faisaient. Non mais c'est bon, je sais, Zoé, merci. Je vais attendre que le chasseur place un petit peu de boules aux alentours. Voilà, et on va attaquer Ripto tout de suite après. Bien sûr. Mince. Aïe. Non mais, oh ! Enfin, là, il va essayer de retourner au milieu pour m'attaquer. Mais je ne vais pas lui laisser le temps. Voilà. Impeccable. Bon, j'avoue, c'est un petit peu de la triche, je vous l'accorde. Mais au moins, ça paye. Non, 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 non. Recule. Qu'est-ce qu'il a vu ? Ah, ok, il a vu une boule rouge. Tiens, je vais quand même essayer de vous montrer le pouvoir bleu, en fait. Qu'est-ce que... Ah ! Couché. Ah bah tiens, je peux aussi vous montrer les pouvoirs de Gulp, aussi, tant que j'y suis, tiens. Donc là, Gulp a ramassé les boules vertes, et vous allez voir ce que ça fait. Voilà, donc maintenant... Oh là là ! Voilà, maintenant, il balance des espèces de yeux laser. Ouais, j'ai intérêt à me méfier de ça. Mais non, mais qu'il est con ! Bon, c'est pas grave, on va retenter après. Alors, vous inquiétez pas pour les moutons, ils risquent pas de les manger, hein. Ah, mais je veux bien que tu me montres les boules bleues, mon cher... Mon cher... Mon cher chasseur. Ah, tu ne les mettras pas, hein. Ah, d'accord, et là, euh... Bon, ok, on va se suicider. Je pense que ça va être la meilleure manière. Vas-y, va chercher la boule rouge. Ah, j'aimerais bien quand même vous montrer tous les pouvoirs, mince ! Je vais pas faire tomber une boule bleue, mon cher... Oh là là ! Ah, putain, il ne veut pas, il ne veut pas, hein. Ah, fais tomber... Oh là là ! Bon, de toute façon, je peux me faire tuer, là, il n'y a pas de problème, hein. Quand tu veux... Ah, merci, une bleue, enfin ! Voilà, et là, boule bleue, c'est la super charge, en fait. Voilà, la super charge, où je peux foncer très très vite. Non, mais c'est bon, tu m'as déjà montré... Mon cher ami. Bon, voilà, maintenant que je vous ai montré presque tout, parce que c'est vrai que pour Gulp, je ne voulais pas encore montrer. Là, on va se suicider, hein, exprès. Voilà, je vais me suicider, exprès, pour refaire Ipto, vraiment à fond, sans me faire toucher, cette fois-ci. Voilà. Et là, donc, c'est vrai que vous n'avez pas vu non plus le pouvoir de Gulp avec les boules bleues. En fait, il me balance plein de boules d'énergie, un peu comme le boss de Gulp avec son canon laser. Voilà, c'est le même principe. Ok, première phase terminée. Phase 2. Wow. J'étais en train de regarder mon chrono, là, tu triches. Je ne le touche pas, là, c'est bon. Recule. Ah, à moins qu'il va aller manger, peut-être, les boules bleues, comme ça, je pourrais peut-être vous montrer. Est-ce que tu vas manger le bleu ? Oui, il va manger le bleu, comme ça, je vais pouvoir vous montrer, tiens. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le pouvoir bleu du robot Gulp, voilà. En fait, il balance plein de boules partout, et c'est très chiant pour moi. Voilà. Allez, phase 3. Au moins comme ça, je voudrais montrer tous les pouvoirs de Spiro et tous les pouvoirs de Ripto. Wow. Ah, ouais, on va se reculer un peu, je ne tiens pas trop à me faire toucher non plus. Où est-ce qu'il est ? Ok, il est là. Mais qu'il est con. Mais qu'il est bête, putain. Ah, là, j'ai été complètement idiot, là. Ah, sérieux. Eh, Ripto, viens ici, tu veux. Arrête de choper les orbes comme ça. Voilà, t'es complètement nul en plus. Bon, c'est vrai qu'avec la recharge, ça aide beaucoup. Allez, recule. Allez, recule. Bon, j'avoue que c'est un peu de la triche, mais bon, avec la superclam, ça aide beaucoup quand même. Et ça marche sur tous les boss, que ce soit Ripto, que ce soit Gulp, que ce soit Krush. C'est exactement la même chose. Donc, si vous voulez avoir les points d'aptitude, tout simplement, attendez de finir vraiment le jeu à 100%. Vraiment. Alors, où es-tu ? Tu es là. Ok. Aïe, 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 doucement. Où es-tu ? Où est-il ? Où est-il ? Ah, tu es là. Ok, impeccable. Wow, 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 qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ok. D'accord, je fais déjà ces petits tours-là. Ok. Allez, encore une fois. Il est où, il est là. Mince, raté, raté, raté. Raté. Ok, c'est bon. Point de compétence obtenu, parfait. Nickel. Bon, je vais passer, voilà, les cinématiques. Et la deuxième partie de la galerie d'art était déverrouillée, parfait. Bon, et bien, maintenant que c'est fait, je vais enfin pouvoir vous montrer la deuxième partie de la galerie d'art. Voilà un petit peu ce qu'il renferme. Et puis, ben, voilà, maintenant le jeu Spiro 2 est bel et bien terminé. Impeccable. Comme ça, ben, prochainement, on pourra attaquer Spiro 3 tranquillement. Ça, c'est cool. Et donc, on va passer dans les rivages dragons, parfait. Alors, voyons voir un petit peu cette deuxième partie de la galerie d'art. Voilà, donc maintenant, vous voyez, donc là, les deux pages sont remplies. Donc maintenant, je peux voir la galerie d'art. Alors, on va y voir un petit peu la deuxième partie. Alors, on était là, voilà. Alors, fermier robot, abeille robot et sauterelle robot. Ouais. Glug et lézard de lave. Ouais, d'accord. Sorcier de glace et sorcier de feu. Ouais, d'accord. Ça, c'est sympa. Ça, c'est dans les niveaux jumeaux. Ça, c'était super sympa. Génie de l'oisie sombrager et voleur à bouclier. Ouais. Machiniste, robot machiniste et voleur machiniste. Oui, donc les fameux machinistes qui me faisaient beaucoup penser à Ratchet & Clank, souvenez-vous. Greta et Handel. Ouais. D'accord. Vache de l'espace blindée. OVNI, Mouton, Cochon, Fusée et Druid Manager. Ouais. Ah, c'est super sympa, n'empêche. Voiture de Capybara, bateau de Capybara et motard du circuit de canyon. Ouais. Gulp et le Ptérodactyle. Ah, elle est très belle comme image. J'aime beaucoup celle-là. Et Crush et Ripto. Ah, bah c'est génial. J'adore, j'adore. C'est super beau en plus, j'adore. Mais moi, franchement, ce que j'adore, franchement, même dans la première galerie d'art, c'était vraiment la pochette du jeu original avec la version remasterisée, quoi. J'aime beaucoup cette image, franchement. Même dans le premier Spyro, j'avais énormément adoré l'image de l'original. Et revoir ça, ça plaît beaucoup. Franchement, ça me plaît beaucoup. Bon, bah voilà, bah écoutez, donc ce jeu, donc Spyro 2, est bel et bien terminé. On a ramassé les 10 000 joyaux, les 64 orbes. On finit avec 40 vies. Bon, c'est quand même pas mal. Donc, on a bel et bien fini le jeu à 100% en un temps de 5h41. Ce qui est franchement pas trop mal. Voilà, et puis c'est devant, bah, la porte des rivages du dragon qu'on va s'arrêter là, voilà, avec les dragons, là, des espèces de dragons en cristal, là, de Spyro 1, qui sont vraiment très très jolis. Et moi, j'adore. Franchement, j'adore. Les décors, ils sont franchement très très bien faits. Même pour ce Spyro 2, c'est génial. Voilà, et on va s'arrêter là. Donc, c'était Top Top pour cette dixième et dernière partie sur un let's play de Spyro 2 Riptosra. J'espère que cet épisode et que ce let's play vous auront plu. Et on se retrouve, et bien très prochainement, pour le let's play de Spyro 3. Et en attendant, bah moi, je vous dis... A la prochaine, tout le monde ! Sous-titrage ST' 501